Coucou à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une petite boîte comme ceci, voilà, qui s'ouvre en rond, enfin en rond, une ouverture assez rigolote sur le haut, donc là j'ai fait un petit nœud et j'ai fait une petite étiquette joli souvenir, voilà, et à l'intérieur vous ouvrez votre boîte comme ceci avec des petits ronds. Donc vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué comme d'habitude, là j'ai rajouté une demi-perle de sélection, celle-ci, voilà, pour décorer le haut de la boîte, donc et bien quand je ferme ma boîte, hop, vous avez la petite perle qui scelle le tout en haut, voilà, et vous avez le ruban autour avec la petite étiquette joli. joli souvenir et vous pouvez y glisser, je ne sais pas, des chaussons de naissance, une tutute de naissance par exemple, enfin une tétine, moi j'ai dit une tutute, une tétine de naissance pour un petit souvenir, pour la maman ça peut être sympa d'avoir sa petite boîte de souvenirs, les premières dents, je ne sais pas, n'importe quoi, ou même il glissait des petits cadeaux, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, voilà. Donc là, c'est parti pour les explications. Donc il vous faut du papier de décoration pour la boîte, donc moi j'ai pris du papier comme ça, très simple, du papier imprimante, c'est même pas du 20 grammes, c'est du 100 grammes. Voilà, donc c'est des bêtises. Ce n'est pas marqué, enfin c'est feuille imprimante. Alors donc c'est du 20 grammes, je crois. Donc du papier imprimante comme ça, j'ai pris gris et rose, j'espère qu'on va bien entendre parce qu'il pleut dehors, et le papier de base pour la boîte, donc là c'est mon papier de décor que j'ai mis sur toutes les surfaces, et mon papier de base que j'ai pris, j'ai pris de ce bloc-là de chez Lidl, vous en trouvez aussi chez Adi, et c'est du 24 sur 34 centimètres, parce que nous, il nous faut 34 centimètres, donc des feuilles de bloc de chez Action, ça ne va pas, ça va être trop petit. Donc il faut partir sur du 34 centimètres, vous en trouvez aussi chez Pickwick, chez Cultura, sur Internet, sur AliExpress, vous devez trouver aussi du papier, donc il faut du 24 sur 34, je vous laisse chercher sur Google. Donc vous avez plusieurs couleurs, et moi je vais prendre du gris foncé, voilà, pour aller avec ce papier-là, c'est un gris mélangé avec du rose. Donc là je prends mon papier, qui fait 24 sur 34, je le répète, vous allez découper sur les 34 centimètres, vous allez prendre les 20 centimètres, donc vous allez retourner votre feuille, et vous allez couper à 20 centimètres. Donc on la met dans l'autre sens, format portrait, et vous allez couper à 20 centimètres. Donc là, je mets sur mes 20 centimètres, je place bien, que ça soit bien droit, et je coupe sur mes 20 centimètres. Il vous reste vraiment une petite chute comme ça de papier. Moi je m'en suis servi pour faire ma petite étiquette avec l'ancien du gris, voilà. Hop ! Pour le matériel, j'ai oublié de vous dire, il vous faut du double face, voilà. Il vous faut un copa, et une demi-perle si vous voulez, et le plioir pour plier. Donc là, on se retrouve avec nos 34 centimètres sur nos 20 centimètres. Je vais prendre ma planche de rainurage, que vous trouvez chez Stamping Up. Donc vous pouvez passer par la chaîne d'Ultimonde de Peg, qui est démonstratrice. Elle vous renseignera sur le produit. Donc là, j'ai ma planche de rainurage. Je vais faire des plis, donc à 8 centimètres. Donc on y va, je fais un pli à 8 centimètres. Je fais un autre pli à 16 centimètres. Voilà. Je vais faire un autre pli à 24 centimètres. Et comme ma planche ne va qu'à 31 centimètres, il faut que je fasse un pli à 32 centimètres. Je vais décaler mes 24 à 16. Et je vais refaire un pli à 24 centimètres. Ce qui nous fait le pli à 32. Donc je répète, les plis, 8 centimètres. Donc vous prenez un papier, un crayon et vous notez tout de suite vos mesures. Comme ça, vous n'avez pas besoin de revenir sur la vidéo. Donc 8 centimètres, 16 centimètres, 24 centimètres et 32 centimètres. Il nous reste 2 centimètres, ce qui nous fait en tout les 34 centimètres. Donc 8, 16, 24, 32 et forcément les deux pour arriver à 34. Voilà, vous tournez dans l'autre sens. Peu importe, dans le sens que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Que ça soit de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est pareil. Donc là, je vais faire un pli à 5 centimètres. Et comme ça ne va pas jusqu'au bout pareil, je réavance ma feuille. Je calte bien ici sur le côté et je continue la ligne des 5 centimètres pour qu'elle soit bien sur ma planche. Je retourne et je fais pareil à 5 centimètres. Là, je vois que je ne peux pas aller plus loin. Je réavance ma feuille et je descends sur la même ligne des 5 centimètres. Donc 5 centimètres ici, 5 centimètres ici, ce qui nous donne ceci. Voilà. Donc les 2 centimètres. Après, ça a vu 8 centimètres, 8 centimètres, 8 centimètres, 8 centimètres. Voilà. Ensuite, donc on n'a plus besoin de notre planche. Vous allez prendre un compas. Ici, ça fait 8 centimètres. Donc, je vais prendre ma règle, le mettre à 4 centimètres sur ma règle, comme ceci. D'accord. Voilà. Là, j'ai 4 centimètres. Je ne bouge pas. Je vais me mettre ici sur la pointe et je vais former un arrondi. Voilà. Et je forme un arrondi. Voyez, j'ai formé un arrondi. Je fais pareil sur l'autre. Donc, je me mets toujours sur la pointe. Ici, mon crayon. Comme ça, ça me donne le centre. Si vous voulez, vous calculez directement 4 centimètres. Voilà. Hop, le milieu, vous avez votre trait sur le milieu. Ici. Vous placez votre pic du compas ici. Vous passez sur votre point et vous faites votre arrondi. Voilà. Comme ça, vous avez l'arrondi. Ainsi de suite. Voilà. Et vous formez vos arrondis. Voilà. Forcément. Hop. Et vous formez vos arrondis. Vos arrondis sont faits sur les 4 parties. Cette partie-là, ici en haut, je coupe. Donc, je vous montre. Je coupe ici. D'accord ? Là, vous avez vos arrondis, ici en haut. Je vais couper aussi, ici en bas. Je coupe ici en bas. Voilà. Maintenant, vous allez couper vos arrondis. Donc, on y va. Vous prenez votre ciseau et vous coupez les arrondis. Essayez de couper proprement, que ça ne fasse pas trop de petites bosses, hein. Parce que moi, j'ai tendance à faire des bêtises avec le ciseau. Voilà. Donc, les 2 arrondis, déjà. Et on le fait ainsi de suite pour avoir 4 arrondis. Voilà. Voilà. Donc, là, j'ai mes arrondis. Alors, je regarde bien si c'est bien fait. Sinon, je rectifie avec mon petit ciseau les petits morceaux qui ne me conviennent pas. Donc, c'est-à-dire quand je vois que c'est un petit peu trop carré, je rectifie. Donc, vous voyez, des petites pointes. Voilà. Hop. Les petits défauts du ciseau avec mes lignes. C'est-à-dire que ça fasse bien arrondi, hein. Voilà. Donc, là, vous avez votre base pour la boîte. Je vais venir marquer tous mes plis. Donc, on y va. Je marque mes plis. Hop. Hop. Et je m'en mette. Hop. Là, ça, ça va être à l'intérieur, forcément. Et je rectifie ici. Donc, maintenant, cette partie-là qui est là, je vais venir mettre de la colle dessus. Alors, de la colle dessus. Ou du double face. Oui, ça sera mieux. Du double face pour que ça soit bien solide. On va abandonner. Ah oui. Si j'ai oublié de vous dire de couper. Vous coupez ici, 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 et ici. Voilà. Ça ne va pas le faire. Vous coupez un petit peu en biais. Pas beaucoup. Sur toutes les parties. Hop. Ici, aussi. Si j'oublie les étapes de la boîte, ça ne va pas aller. Je vais me faire ou se péter après en commentaire, moi. Je le sens. Je le sens. Donc, hop. Là, on coupe. Voilà. Je vais mettre du double face ici, sur cette partie-là. Donc, là, je prends mon double face. Je mets un petit morceau ici. Et un autre petit morceau. Alors, si ça dépasse, forcément, je coupe parce que sinon, ça va venir coller sur ma boîte. Voilà. Je retire le double face. Je maintiens mon petit bout de double face. Ici, on a le milieu de la boîte. Eh bien, je retourne. Attendez. Endroit en vert. Endroit en vert. Est-ce que je ne me tombe pas sur l'endroit à l'envers ? Non, c'est bon. Ça fait l'envers. Et je viens rabattre mes deux parties. Comme ça, ça va venir. Hop. Je descends. Voilà. Au moins, ma boîte est droite. Vous voyez. Et quand je l'ouvre, la boîte, elle est déjà formée. Ici, en dessous, je vais venir coller. Donc là, pareil, je mets du double face sur les parties de la boîte. Avec le plus grand ciseau, c'est le plus grand ciseau, ça ira mieux. Donc, je mets du double face sur cette partie-là. Je vais refermer celle-ci dessus. Je vais rajouter un petit bout ici. Vous voyez, le double face, il colle vraiment bien au ciseau. On aurait dû prendre l'autre. Hop. Je mets mon double face. Voilà. Et ici, je vais rajouter du double face. Le ciseau, c'est mieux. L'autre, hein. Je fais des bêtises après. Donc, je reprends un petit morceau de double face. Voilà. Que je viens coller sur la dernière partie. J'enlève le double face. Et je viens rabattre la dernière partie de la boîte. Voilà. Ce qui nous donne un arrière propre. Voilà. Donc là, j'ai ma boîte qui est terminée pour moi. Vous avez juste... Alors, je vous explique comment faire pour la fermer. Un premier rabat. Deuxième rabat. Troisième rabat. On est d'accord. Et cette partie-là, je vais la passer en dessous de celui-là. Comme ça. Hop. Voilà. Ça ferme. Je vous explique. Celle qui ne serait pas... Donc, je fais un rabat. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Un rabat, deux rabats, trois rabats. La partie qui est en face de vous. Et bien, hop. Vous le passez, cette partie-là, en dessous. L'autre partie, vous ne touchez pas. Vous la glissez. Hop. Ça ferme la boîte. Voilà. Je vous conseille de le faire plusieurs fois. Avant. Mais c'est très, très simple. Rien de compliqué. Donc là, on va venir décorer toutes les petites parties. On est d'accord ? Et bien, pour les mesures, vu que là, ça fait 10 cm sur 8 cm, je vais venir couper des papiers de 9,5 cm sur 7,5 cm. Je récapépette. Ici, ça fait 10 sur 8 cm. Donc, je vais couper mes papiers de 9,5 cm sur 7,5 cm. Donc là, je prends les papiers de déco que je voulais mettre sur ma boîte. Et je vais venir couper les papiers pour faire le décor. Donc, on y va. C'est parti. Donc, je place à 7,5 cm. Et je viens couper à 9,5 cm. Voilà. 9,5 cm. 9,5 cm. Et mon banquin. 7,5 cm. 7,5 cm. 9,5 cm. Voilà. Cette partie-là, je ne jette pas, je garde. Vu que les ronds font 8 cm de diamètre, je vais faire sur 7,5 cm. Donc là, c'est pareil. Je reprends mon compas. Je fais un trait de 7,5 cm. Comme ça, j'ai le milieu. Donc, je fais 7,5 cm. Voilà. Je prends le milieu sur ma règle qui fait 3,75 cm. Je le place sur mon cercle. Et je fais mon cercle. Voilà. Je forme mon rond. Je fais pareil. En dessous. Voilà. Et je viens faire mon trait du centre. Voilà. Donc, j'ai fait mon rond de 7,5 cm. Je vais venir découper mes ronds. Et comme ça, je vais couper la moitié. Donc, je coupe. Je vais vous montrer. C'est tout simple. Je coupe mon rond. Voilà. Et mon rond, du coup, je vais le couper en deux. Ce qui va nous faire le décor pour mettre ici, sur la boîte. Voilà. Et cet ennemi. Et vous faites pareil au deuxième. Donc là, je l'ai coupé un petit peu, mais ce n'est pas grave. Ça va être collé, donc ça ne se verra pas. On a les papiers. On n'en parle plus. Le compas, on n'en a plus besoin. Et maintenant, ça ne va être que du collage avec les 4 morceaux et les 2 morceaux ici. Hop. Voilà. Ensuite, pour un ruban, pour faire le tour, vous prenez un ruban de votre choix pour faire le tour de la boîte. Donc là, je viens coller mes parties, tout simplement, avec de la petite colle comme ça, de chaque sion. Donc, j'en mets très légèrement sur tout le contour. Et je viens coller sur ma boîte, les éléments de décoration. Et ainsi de suite. Et je vais vous expliquer pour la demi-perle, du coup. La demi-perle, je vais la coller tout de suite, comme ça, vous allez voir. Je vais prendre une grise. Donc, je prends une grise. Je vais venir mettre de la colle au centre. Ici, mais pas beaucoup, hein. Et je vais coller ma perle, mais que sur la moitié, pour qu'elle ressorte. Donc, je vous montre. Elle est collée au bord et elle n'est pas collée entièrement de ce côté-là. Alors, forcément, là, elle se décolle puisque j'ai retourné. Hop. Ici. Voilà. Et je vais laisser sécher. On est d'accord ? Donc, là, j'attends que ça sèche. Comme ça, je vous expliquerai comment faire après. Donc, il faut qu'elle ressorte, qu'elle ne soit pas collée entièrement. Là, on va coller les autres papiers ensemble. J'attends que ça sèche. On refermera la boîte. Je ne vais pas faire la déco devant vous de cette boîte-là. Pour faire le ruban, le nœud. Donc, j'ai juste contourné la boîte. J'ai fait mon nez sur le devant. J'ai marqué ma petite étiquette. Et puis, voilà. Donc, je pense que je ne vais pas le faire non plus avec vous, cette partie-là. Je regarde que ça sèche bien. Et je viens décorer tout bêtement ma boîte avec le papier. Ça se fait tout seul. Et je trouve que c'est une très jolie boîte pour ouvrir. Il n'y a rien de compliqué. C'est fait. Ça se décore. Donc, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Puisque là, c'est juste du collage. Et ça ne vous intéresse pas forcément. Et je vais vous montrer comment la fermer. Avec la demi-perle, vous allez voir que ça se ferme tout seul. Voilà. Donc là, je positionne bien mon papier de décoration. Hop. En fait, il ne faut pas en mettre de trou parce que comme c'est du papier fin, comme ça, ça vous évite de faire des bêtises. Donc, on y va pour la fermeture. Vous mettez votre perle face à vous. Face à vous. D'accord ? Donc, moi, elle est devant moi. Je ferme ce rabat-là. Je ferme le rabat-là dans le sens des aiguilles du montre. Vers moi. Donc, ce rabat-là, ce rabat-là, ce rabat-là. Et vous allez soulever un petit peu pour glisser-lui en dessous. Et hop, voilà. Alors, si je décale. Et la perle est ici, au centre. Donc, je... Parce que là, elle n'est pas bien collée. Donc, forcément, il aurait fallu que j'attende. Devant moi. Devant moi. Ici. En dessous. Le dernier. Et là, ici. Voilà. Donc, la perle n'est pas encore sèche, forcément. Donc, là, elle se soulève. Il faut vraiment attendre que la perle soit bien sèche avant de fermer votre boîte. Sinon, elle est bien placée sur le centre et ça va tout seul. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris. Devant vous, ici, sur le côté. La perle devant vous. Et ici. Cette partie-là. En dessous, vous venez glisser. Et la boîte se ferme toute seule. Donc, voilà. Je pense que ce petit tuto, j'espère qu'il vous a plu. Encore une bonne idée de boîte de déco. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis très très vite pour une prochaine vidéo. Allez. Bisous, bisous, les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada